bonjour à vous nous voici repartis pour une vidéo sur le licking et vous savez que c'est mon travail du moment avec mon à ma compte des haïkus prévu pour l'édition 2021 et qui rassemblera tout mon jeu de cartes en noir et blanc que vous connaissez puisque je vous le montre assez régulièrement et les enseignements magnifiques du licking et de sa traversée dans sa roue médecine propre qui est composée de huit paquois les paquois ce sont ces trigrammes ces images de trois traits ou continu ou coupé qui vont nous permettre de nous associer aux éléments donc vous voyez ici je vais vous faire un petit peu l'historique vous présentez d'une manière assez succincte le licking à l'occidentale c'est à dire accessible pour nous et en aucun cas je ne ferai d'orientalisme ou de d'approfondissement c'est vraiment comment nous relier de manière ludique à ce livre des changements qui nous explique quelle est notre roue de circulation dans la roue médecine vous voyez que nous allons trouver le ciel la terre le vent l'eau la montagne le tonnerre le feu et le lac c'est la beauté du licking d'être totalement associé aux éléments du monde de l'univers et de nous faire comprendre comment nous circulons dans cette roue alors pour cela j'ai envie de reprendre un petit peu d'histoire je voudrais vous dire quand même dans un premier temps que ce licking et bien il est antérieur à la bible et au courant donc il n'est pas de l'ordre de théosophique de la religion il date de 3000 ans avant jésus-christ alors on parle de la légende de fouilles 4480 avant jésus-christ vous voyez que ça date un peu et c'est ce fameux fouilles qui va créer ces images là ces trigrammes qu'on appelle des paquois il va définir le monde à partir de huit images de ces trois traits et ces huit images quand elles sont associées entre elles ou associées à elles-mêmes vont donner ces fameux 64 hexagrammes donc vous avez compris composé de deux paquois voilà ça c'est la l'initiale du licking et j'y reviendrai en permanence à ces notions de traits donc si vous avez compris qu'en fait le la figure d'un hexagramme c'est six traits composé de deux fois trois traits et chaque trait à l'intérieur qui est ou continu ou coupé est mutable donc à chaque fois il y a un sens différent qu'on peut donner selon que le trait est fixe ou mutable et là je vous renverrai à la vidéo de comment tirer le licking parce qu'il y a beaucoup de de manières différentes de le tirer avec des pièces vous devez connaître avec des bâtons d'aquilée et avec cette roue que j'ai découvert il y a quelques années j'ai pas marqué la date de mon petit bouquin qui est complètement vous voyez déchiqueté à force d'avoir été utilisé 1995 voilà donc ça je vous expliquerai dans une vidéo ultérieure qui s'appellera comment tirer le licking après foy donc qui a inventé les trigrammes et qui va donner au nom de cette structure le zou yi le licking va s'appeler d'abord le livre des changements le zou yi ça s'appelle c'est le livre des changements et bien nous allons arriver au roi wen à peu près mille mille ans avant jésus-christ on va dire de la dynastie qui va ce qu'on appelle codifier les 64 hexagrammes donc lui il va les associer et créer on va dire cette interprétation voilà de à chaque fois que nous associons deux de trigrammes ce qu'ils vont donner comme figure et le fils de ce roi écrit les textes qu'on appelle les jugements il y a plusieurs textes à l'intérieur et ici c'est le jugement après nous avons le commentaire et après nous avons l'image c'est toujours fait comme ça les enseignements du viking donc c'est très confucéen c'est à dire de confucius donc c'est pas ce que je préfère comme partie parce que ici le commentaire a été rédigé par confucius à peu près 500 ans avant avant jésus-christ vous voyez que l'outil a été repris repris et repris et confucius c'est mon interprétation personnelle mais pour moi il a donné une vision yang il a mis l'empire il y a le roi il y a l'empereur il y a les serviteurs et d'une certaine manière il a donné la notion de loi et d'autorité à l'intérieur de ces tirages comme si c'était une manière de dire comment vivre dans les structures sociales notre identité qui suis-je dans la structure sociale et la structure d'autorité et de loi mais heureusement on va dire que le regard de Lao Tzu qui est de la même époque mais totalement différent en entrée pour moi Lao Tzu va permettre d'européaniser la vision du Viking parce que lui il va voir la dimension yin et la dimension yin c'est la dimension de l'intuition l'idée qu'on peut pressentir les événements en posant cette espèce de carte image du ciel et de l'état du monde dans cette dimension et qu'on peut anticiper ce qui pourrait arriver à partir de cette étude-là des éléments c'est tout l'éclat on va dire de la notion yin et d'intériorité et d'intuition qu'on va retrouver ensuite chez Jung à travers sa découverte de Viking et puis évidemment chez Richard Willem qui lui va associer en fin de compte la vision confucéenne très obéissante à la loi et aux structures sociales et la vision de Lao Tzu qui est la liberté d'être et de l'esprit d'inventer l'imagination le règne de l'imagination alors vous voyez ce côté confucéen va aussi permettre que ce jeu soit récupéré par des penseurs comme Leibniz à la fin du 17ème siècle et les jésuites qui étaient férus du Viking il va pouvoir naviguer dans ces deux dimensions dans beaucoup de théories et de philosophies différentes voilà je vous renvoie aussi à toutes ces bibliographies qui utilisent en fin de compte ces deux entrées alors je vous ai parlé je vais vous parler des paquois parce que c'est vraiment la base pour que vous puissiez comprendre et pour ça je vous ai fait un petit croquis je vérifie oui il est presque lisible voilà un petit croquis qui vous permet de comprendre ces trigrammes alors nous avons ici vous voyez celui-là le trigramme initial c'est le père le ciel le créateur celui qui dirige et qui va être associé on va dire dans sa dimension yin à kun ou kwen le réceptif la terre et là qui nourrit chaque trigramme peut subir cette transformation pourquoi parce que ici tous les traits peuvent être différents donc celui-là peut devenir entier là on dit qu'il est c'est un trait coupé et bien il peut être transformé et il va donner du coup naissance aux autres figures des trigrammes et voilà pourquoi le 1 donne les 7 autres le 2 la transformation de chacun donne les 7 autres et bien ça nous fait du coup 8 possibilités par trigramme de s'associer voilà pourquoi il y a 64 hexagrammes nous avons ensuite dans l'ordre on va dire les 3 fils et puis les 3 filles donc ici c'est vraiment l'entrée par le yang le très fort et vous voyez que quand le trait yang qu'on dit dominant est le plus fort et bien il pousse les traits yin il est toujours tout seul dans les fils et les traits et ici il est toujours à deux dans les filles je me rends je me rends compte qu'il y a une encore une erreur ici donc sun je regarde avec vous ici elle a pas du tout un trait un trait un trait coupé mais un trait plein voilà chez les filles il y a toujours deux traits yang les traits yang ce sont les traits continu chez les garçons il y a toujours deux traits yin pourquoi parce que le yang le yang pénètre yin pour la force de son changement et le yin fait évacuer le yang pour la force de son évolution ce sont deux modes d'entrée yang et yin au monde et deux modes d'action d'action sur du yang sur le yin et du yin sur le yang voilà ce qu'il faut comprendre et vous voyez déjà que dans 3 traits on a toute cette philosophie et toute cette interprétation incroyable voilà donc ensuite nous avons Chen, Kan et Ken qui sont les 3 fils fils aînés, 2ème fils, 3ème fils et qui représentent les éléments du tonnerre de l'eau et de la montagne et nous avons ensuite les 3 filles le vent, le feu, le lac qui elles vont représenter les entrées yin au monde donc j'ai aussi ici noté on va dire les attributs les plus principaux de ces trigrammes avec Chen nous démarrons avec Kan nous circulons nous naviguons c'est l'eau avec toute cette notion aussi de danger que implique d'être noyé dans les informations que je m'en rends compte donc prenez point par point la Kan me fait un clin d'oeil pour me dire n'en raconte pas trop alors je vais terminer cette vidéo pour vous expliquer quand même les 4 derniers trigrammes et nous reviendrons aux hexagrammes dans une vidéo ultérieure la montagne elle demande du calme et de la méditation Soun, la première fille aînée elle est aussi celle de la mise en relation c'est elle qui va répandre ses capacités de diplomatie, de rapport aux autres lit le feu il parle du mouvement extérieur et demande à clarifier, observer voir clair le feu est clair ici et toi le lac la joie c'est l'état de grâce la troisième fille nous invite à la communication et à parler alors toutes ces notions je les ai récupérées dans les livres de Schlumberger qui est vraiment un livre passionnant et qui vous permettra de mieux comprendre les circulations si vous êtes intéressés là c'est assez technique mais ces vidéos s'adressent aux personnes qui veulent approfondir le renseignement du viking parce que je vous précise pour finir cette vidéo que dans ma grille que je prépare concernant la corrélation des anakartes et du viking je ne parlerai pas des traits mutables qui est pourtant l'une des définitions principales pourquoi ? parce que j'ai envie de vous inviter à cet univers du viking et si vous vous êtes attiré ou vous le connaissez déjà vous rentrerez en relation et chaque carte en fait vous permettra de rentrer en relation avec l'un des hexagrammes je vais reprendre ici ma feuille l'un des hexagrammes l'un de ses 64 hexagrammes alors à quoi sera associé Ozone à quoi sera associé Chesne à quoi sera associé Zolt et je devrais plutôt vous dire à quoi seront associés puisqu'il y aura deux cartes pardon deux hexagrammes par carte un hexagramme avec son entrée Yang un trait continu et un un trigramme Yang du fils ou du père et un hexagramme de la fille ou de la mère qui dirigera l'activité ça c'est une autre histoire j'espère que je vous ai alléché pour vous expliquer la suite sachez que je suis aussi en pleine construction de ce jeu et que mon choix c'est de partager avec vous ma quête et mon regard sur le viking et cette évolution